Et bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de FF14, de Van Walker. A la base c'est une vidéo que je voulais faire un petit peu plus tôt, en réalité le mois dernier, le problème c'est que j'ai essayé de faire des enregistrements à chaque fois j'étais insatisfait du résultat, essentiellement parce que j'aimais pas ce que je disais, parfois je pensais dire des conneries, qui était vrai d'ailleurs, une partie était entièrement faux, enfin bref, c'était un petit calvaire. Donc maintenant je vais faire un petit enregistrement, pour cette vidéo je ne sais absolument pas comment je vais l'appeler, à la base je voulais dire attente, crainte, discussion, théorie et compagnie, bon, personnellement pour les attentes j'ai pas grand chose, enfin disons j'attends pas vraiment grand chose, j'essaie de me hype relativement le moins possible. Parce que je préfère être émerveillé par un jeu bon alors que mes attentes étaient moyennes, plutôt qu'être déçu d'un jeu très bon alors que j'attendais à la perfection. Puisque je l'ai dit, je l'ai redit, Shadowbringer c'était de la bonne, la 5.3 c'était de la mega bonne, bref, Shadowbringer dans son ensemble, toute l'histoire c'est de la bombe, c'est de la rusher l'épopée. Faut pas rusher, faut pas passer toute l'histoire, il faut entre guillemets faut la vivre un petit peu, enfin beaucoup d'ailleurs, mais le problème c'est que si jamais vous achetez le truc pour passer directement à Shadowbringer, vous allez passer à côté de la moitié, vous allez rien comprendre, presque pas, et vous aurez une expérience vraiment dégradée. Bref. Donc, petite vidéo que je vais faire comme ça, vous étonnez pas s'il y a des coupures, je fais de la post-prod, donc le fond, je sais pas ce que ce sera, mais un petit gameplay a priori sans grand intérêt vis-à-vis de la discussion qu'on va avoir maintenant. Alors, je précise aussi que je vais aborder quelques petits éléments, je vais éviter le spoil au maximum, je vais juste me contenter de ce qui a été dit officiellement, donc j'ai quelques théories sur ce qui va se passer, entre guillemets, dans l'extension, bon, ça a été dit ailleurs aussi, donc on verra bien si c'est vrai ou pas. Donc, c'était au moment où je voulais, entre guillemets, faire cette vidéo, il y avait le benchmark qui était sorti, donc c'était à peu près à cette époque-là, je voulais, en fait, publier cette vidéo en même temps que le benchmark, le problème, c'est que, comme j'ai dit, ça a été un calvaire à enregistrer, et puis à chaque fois, les trucs, bon, voilà. Donc, j'ai publié le benchmark, il y a un petit peu de spoil dedans, enfin, entre guillemets, vis-à-vis de l'histoire, des trucs que je n'ai pas entièrement saisi, l'intérêt, le pourquoi du commande, mais bon, on verra bien le moment venu. Donc, on va commencer par, puisque j'ai pris des notes, alors vous n'étonnez pas si vous entendez le papier, donc on va commencer par les craintes. Et là, j'en avais plusieurs, alors où est-ce que c'est ? Voilà. Donc, les craintes, alors, le problème, c'est lié à WoW, et si on parle de WoW, on ne peut pas faire un pas sur Activision Blizzard. Activision Blizzard, ce qui se passe en ce moment, enfin, surtout depuis fin juillet, de mémoire, c'était le 22 ou le 23 qui a eu le début de l'affaire. Plus ça avance, plus ça me dégoûte, j'avais même pensé à un moment donné faire une vidéo de récapitulatif dessus, mais honnêtement, vu ce qui se passe, je suis totalement dégoûté, j'ai même... Ça devient une inversion, enfin, une inversion, ce truc, enfin, bref. Je ne sais pas comment... je ne sais pas, là. Il y a un truc que je ne sais pas sur cette affaire, c'est cette impression qu'à chaque fois, plus on avance, plus ça tombe dans le graveleux de plus en plus, enfin, bref. C'est pour ça que ça me dégoûte, et honnêtement, moi, les feuilletons, ça ne me passionne pas des masses. Bref. Donc, on va faire un pas sur toute l'affaire. Disons simplement que... Il y a eu... Vis-à-vis de Hugo, il y a eu un début d'Exode, qui a commencé, en fait, en mai loin. Alors, ce n'est pas lié à l'affaire, puisque l'affaire, en fait, a éclaté... L'affaire Activision, je parle, a éclaté en fin nuillet. Asmongold est venu sur FF, a créé l'événement au début juillet, le 3 juillet, je m'en souviens très bien, puisque j'étais... Je l'ai vu en live, on a été 200 000 à le regarder. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue, avec... C'était relativement difficile à regarder au début. C'est un certain, parce qu'il y avait tellement de monde, il n'arrivait pas... C'était vraiment... C'était un louable pour lui, parce que... Il y avait tout le monde autour de lui, avec les montures qui prenaient la place de l'écran, enfin bref... Bref, ça a été un petit peu délicat, et puis ça s'est un petit peu calmé par la suite, d'ailleurs. Et je m'en ai profité aussi pour regarder d'autres streamers, justement, qui sont connus pour être plutôt côté ou haut, et qui sont venus sur FF. Alors, il y en a certains... Donc, à ce moment-là, j'ai déjà vu... Il y a son ami Rich W. Combell. Je ne sais pas si c'est Richard Combell. Qui est son ami, ou ça a été très intéressant. Évidemment, il y a aussi Bellular. Bellular que je connais à l'époque... Enfin, depuis un certain temps, je le suis essentiellement par rapport à ses vidéos de news. Puisqu'il faut savoir qu'il a un studio de développement de jeux. Il fait des news sur jeux vidéo. Donc, c'est un petit peu la double casquette d'être observateur de l'industrie. Il y a aussi une partie de l'industrie. Donc, effectivement, ses vidéos de news étaient intéressantes. Et avant, il faisait beaucoup de vidéos sur le lore de WoW. Maintenant, il est passé sur FF, donc il fait quelques vidéos là-dessus. C'est pour ça que je trouve très intéressant ces youtubeurs qui, justement, ont connu WoW. Ils découvrent FF et c'est tout le long... Et comme je dis, c'est intéressant parce que, parfois, ils apportent des commentaires que je n'avais pas vus. Donc, en fait, c'est tout le long enregistrant. Et il y en a d'autres. Il y a aussi Katsi. Katsi, je ne sais plus comment ça se dit. Bref. Une petite collection. Et encore, je ne les ai pas tous cités. Je vais citer que je me souviens à peu près. Bref. Bon, vous n'y devez pas aussi, je suis encore un poil malade. Rassurez-vous, rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. C'est juste top. Petit rhume-gribe, je ne sais plus trop quoi. Bref. Donc. Pour résumer, mai-join, il y a apparemment un gros exode. Mais pas à cause de FF, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu dire que c'est FF qui a tué Wo. En fait, non, ce n'est pas FF qui a tué Wo. C'est juste que c'est Wo qui s'est saboté tout seul. Ou du moins, qu'il n'y a pas, on va dire, délivré ce que les loueurs voulaient. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à partir les uns, pas les autres, d'ailleurs. Alors, certains sont partis il y a, je crois, un ou deux ans. A l'époque de, comment ça s'appelle l'extension ? C'était Battle for Azeroth, je crois. Qui, ils sont partis à ce moment-là. Puis d'autres, c'est sur Shadowland qui apparemment, c'est une cata, des mécaniques. Des mécaniques qui sont plus là pour te faire bosser que pour t'amuser. Donc là, ça a été, voilà. Ils sont venus plus ou moins. Et puis, les uns après les autres, c'est surtout les gros streamers de Wo qui sont passés sur FF, notamment. Alors, je l'ai dit, il y a Smogom, mais il y en a d'autres. Et ce qui fait que, maintenant, il y a une certaine popularité de FF qui est passée devant Wo. Et là, ça commande, et là, en fait, voilà, je reviens sur les craintes. Gros détour d'explication sur les craintes. Alors, la première légère, c'était la toxicité de Wo, puisque, effectivement, Wo a une communauté, entre guillemets, dite toxique. Je dis entre guillemets parce qu'il ne faut pas se leurrer. Chez FF, il y a aussi des connards, des emmerdeurs, des gens toxiques. Il y en a aussi. En règle générale, il y en a moins dans le jeu. Alors, je précise dans le jeu parce qu'évidemment, quand c'est sur les réseaux sociaux, ça, c'est la toxicité habituelle des réseaux sociaux. Donc, bon, dans le jeu, il y a parfois des connards, mais il y en a, c'est l'impression qu'il y en a moins. Donc, effectivement, a priori, tous les gens de Wo, avec cette réputation qui sont venus sur FF, a priori, il y avait une crainte. Dans les faits, je n'ai pas eu beaucoup d'écho que cette crainte se justifie. J'ai plutôt l'impression que quand ils ont découvert FF, avec cette autre manière de faire, puisque, il faut dire ce qu'il y a, FF et Wo sont deux jeux différents, dans beaucoup de concepts, que, finalement, la toxicité s'est un petit peu évacuée. Alors, il ne faut pas se leurrer, évidemment, plus il y a de gens, plus il y a de personnes toxiques. Il y a toujours un pourcentage de gens toxiques, donc, nécessairement, plus il y a de gens, plus, finalement, la quantité de gens qui est représentée par le pourcentage de Gantt aussi, c'est mécanique. Mais, ça n'a pas été significatif. Et, le problème avec l'arrivée de tous ces joueurs de haut, et, également, d'autres jeux, c'est les serveurs. Les serveurs, c'est la grosse interrogation, c'est ma grosse inquiétude, la stabilité des serveurs, puisqu'il faut savoir que, pendant l'arrivée, je crois que c'était en septembre, ou en août-septembre, ou octobre, je ne sais plus la date exacte, mais, il y a eu un arrêt des ventes du jeu aux Etats-Unis, enfin, surtout, côté serveur US, parce qu'il n'y avait plus de place sur les serveurs, c'était bondé. Et, effectivement, apparemment, côté FF, on est du style que, s'il y a des gens qui ne peuvent pas louer, autant arrêter les ventes, le temps qu'on trouve des solutions, avec des excuses habituelles de Yoshi P, bien entendu. Et, oui, c'est, entre guillemets, petit pic à d'autres jeux, ou au vent, et on ne peut pas jouer sur tous les jeux mythiques, au coup, Titanfall 1, il y a apparemment Titanfall 2, même si le 2, il y a un mode solo, mais le 1, il est fût au multi, apparemment, on ne peut pas louer, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le cas il y a quelques mois encore, et le pire, c'est que, évidemment, ceux qui développent et qui édite le 2, à savoir avec le temps des cartes, ils sont au rang du truc, mais, bon, apparemment, l'envie de régler les choses, ce n'est pas tout à fait la priorité, la priorité, c'est plutôt Apex, et, encore, je ne sais même pas ce qui devient Apex, en ce moment, enfin, bref. Bref, la stabilité des serveurs, c'était la grosse grimpe, et c'est toujours ma grosse grimpe. Donc, ce qui va se passer, c'est que le jeu a subi un retard de 2 semaines, alors, le pourquoi du comment du retard, effectivement, on se pose des questions, officiellement, c'est pour assurer une augmentation de qualité, un peu plus de qualité, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt pour s'assurer d'instabiliter les serveurs, parce qu'on sait que c'est un no-hacker, c'est la fin de l'arc Zodiark à Edelin, c'est la grosse extension, c'est le truc, il ne faut pas se louper, et je pense qu'effectivement, la pression commence à monter, surtout avec, comme j'ai dit, la stabilité des serveurs, je ne m'attends pas des problèmes au niveau du client, c'est-à-dire le client qui crache, les bugs graphiques ou ce genre de truc, non, moi, ce que je crois surtout, c'est les serveurs, alors, c'est les serveurs, encore une fois. Bref, donc, comme d'habitude, alors, oui, pour revenir sur ce fameux retard, beaucoup de spéculations, évidemment, certains ont rapproché au cas de, rappelez-vous, cyberpunk avec CD Projekt, le fameux retard, et on sait dans quel état est sorti du jeu. Bon, je ne pense pas que ce sera à ce point-là, enfin, j'espère, mais bon, la crainte est toujours là. Évidemment, on notera aussi que, alors, je n'ai plus le détail en tête, mais apparemment, il y avait certains events de WoW qui tombaient bizarrement, juste quelques jours avant la sortie, justement, de, je ne sais plus si c'était la sortie du jeu ou la sortie, justement, des raids, des premières raids, on se posait question, et même si ce retard, a priori, c'est juste deux semaines, ce n'est pas grand-close, ça a quand même fait grasser les dents, parce qu'apparemment, surtout ceux qui faisaient les, alors, les ultimètres, c'est-à-dire les, le contenu le plus difficile, apparemment, il y avait quand même un ultimètre qui était prévu, qui a été mis de côté, justement pour ne pas qu'il y ait de retard sur l'extension, et au final, il y a quand même un retard, donc effectivement, c'est un petit peu grasser les dents. Bref. Donc, ce qui va se passer, prévision, alors déjà, qui a été confirmé au moment où je tourne cette vidéo, à savoir qu'il y aura un arrêt de 24 heures des serveurs pour maintenance, justement, juste avant la sortie de l'accès anticipé, donc, du lundi 2 décembre à 10h, jusqu'au vendredi 3 décembre à 10h, il y aura une maintenance, avec bien entendu, juste avant, ils vont publier la fameuse liste des modifications, le patch note classique pour la 6.0, incomplète avant la mise à jour, et puis, le lourd vendredi matin, ils vont nous publier la liste complète de toutes les modifications. Le matin aussi, un live de Youshippie, vendredi matin, normalement, c'est ce qu'il fait habituellement, avec bien entendu, il va lire toute la liste, expliquer les modifications. Ça, c'est du classique. On a déjà, on a ça quasiment pour toutes les mises à l'eau, enfin, d'ailleurs, pour toutes les mises à l'eau de tout court, d'ailleurs, depuis un certain temps. Alors, je crois que c'était pas tout à fait le cas avant les grosses mages, il y avait moins de, il n'y avait pas 24 heures de maintenance, mais je crois que depuis le show de Bringer, c'est 24 heures, les grosses mises à l'eau. Bref, c'est pas le problème. Donc, évidemment, je fais tout dans le désordre. Alors, ce que j'avais prévu à la base, c'est de me dire, bon, on va vendredi matin, on va faire un live. Oui, j'ai bien dit live. Mais bon, comme d'habitude, pour faire un live, il faudrait que les planètes s'alignent et on va pas se cacher que l'alignement, c'est pas gagnant quand. Surtout que ça, il n'y a rien de prévu ou pas grand chose. Mais bon, s'il n'y a pas de live, je vais essayer de faire une petite vidéo découverte. Alors, comme d'habitude, ça n'a pas encore été dit pour l'instant, mais c'est quasiment sous-entendu à chaque extension. Comment dire ? Pas de spoil sur le contenu on-game. Donc, ça veut dire que 6 vidéos, il n'y a, il y aura juste le début qui sera le premier hub, la découverte des jobs. Rien de plus. On va pas spoiler ce qui se passe ou la fin, bien entendu. que ce soit sur le chat, sur le YouTube pour l'instant, sauf s'il y a vraiment les gros trucs spoiler. Et peut-être que si pas de live, il y aura peut-être une vidéo selon le truc, même si je vous cache pas que j'ai pas cette envie de rusher immédiatement, de terminer une extension dans l'accès en type même si, bon, je pense que j'aurai pas le temps de le faire puisqu'il paraît que ce sera 1,5 fois la taille de Shadowbringer qui était déjà assez énorme. De mémoire, je crois qu'il m'a fallu quasiment une semaine pour faire Shadowbringer. Donc, je ne cache pas que s'il n'y a plus trop de vidéos pour se descendre, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais bon, j'ai pas cette envie de vraiment de rusher, donc limite, peut-être que je vais attendre une semaine complète pour vraiment commencer l'extension, histoire de laisser passer les gens, ceux qui veulent vraiment y aller vite pour les faire passer parce que le problème en règle générale, c'est que ce qui se passe, c'est que quand t'as beaucoup de gens qui font les mêmes quêtes que toi, t'as cet attroupement, t'arrives pas à voir l'endroit où tu dois interagir, surtout si c'est le classique, tu dois interagir à quelque chose au sol, t'arrives pas à le voir, t'arrives pas à le cibler, le PNJ avec qui tu dois parler, qui est noyé dans la masse, enfin bref, c'est pas t'es plus agréable, même si effectivement, en mon cœur, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, ça s'annonce énorme, mais j'ai pas envie de vraiment rocher, rocher, rocher. Donc on verra le moment venu, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, vidéo, mais le premier rien là-dessus, ni même pour les lives, on va y arriver, honnêtement, les lives, il faut absolument que je commence les lives, parce qu'il faut que je montre à une certaine quiche comment est-ce qu'on doit à peine killer, ça n'en a plus du tout depuis le temps, il va falloir y aller, bref. Donc, au niveau des vidéos, bien entendu, découvertes des nouveaux jobs, que je pense que je vais leveler avec la roulette épopée, celle qui donne le plus d'XP, histoire qu'on se marre, même si effectivement, alors, j'ai pas trop regardé les jobs, on va peut-être en parler maintenant, j'ai pas trop regardé comment ils marquaient exactement, je sais juste qu'au niveau du heal, il va y avoir une séparation entre les heal pur, ou les heal direct, et les heal barrière, à savoir que le mage blanc est un heal pur, l'érudie est un heal barrière, c'est-à-dire que le heal pur fait du heal direct, plutôt vraiment doit être du heal direct puissant, alors que l'érudie, c'est plutôt un barrière dans le sens où il fait plutôt du oublié, qui absorbe les dégâts en plus de votre barre de vie, donc en gros, c'est une petite extension de votre barre de vie qui absorbe les dégâts avant que votre barre de vie soit entamée, mais avec un heal direct un peu moins puissant puisqu'il y a une partie qui est transférée sur le barrière, il faut savoir que je m'étais interrogé dans les rushs de vidéos que je pense que je publierai jamais, que je garde pour les archives, comment est-ce qu'ils allaient faire vis-à-vis de l'astro, puisque l'astro a une posture qui permet de faire soit l'un, soit l'autre, qui permet de s'adapter à votre co-heel en prenant la posture qui est complémentaire, puisqu'évidemment, je vous laisse imaginer que les shields ne se stack pas. Alors, les hot, les soins sur la durée, les soins progressifs sur la durée, eux, se stack, mais pas les chines, et donc effectivement, c'est toujours intéressant de prendre justement votre complémentaire. Et la question que je m'étais posée, c'est justement, c'est sur le sal, la nouvelle classe, comment est-ce qu'ils allaient faire ? En fait, ils ont simplement dessiné un truc que je n'avais pas prévu, mais qui est relativement assez malin, c'est de dire que l'astro, il va passer en heal direct, donc c'est-à-dire qu'il n'aura plus le choix de posture, il va être en posture d'yonte, c'est-à-dire en fait qu'il va être entre guillemets un peu comme un mâche blanc, mais il a des quarts donc il sera à privé moins puissant qu'un mâche blanc parce que le mâche blanc c'est vraiment le heal, pur heal, l'astro ça va être celui qui va aussi faire du soutien avec ses cartes, donc c'est normal qu'il y aura moins de puissance de heal mais il faudra qu'il joue avec la puissance de ces cartes pour compenser et ça c'est tout à fait normal, ce qui fait qu'on aura une séparation au niveau des heal purs et des heal barrières, peut-être qu'il y en aura aussi une séparation vis-à-vis des roulettes, a priori c'était mentionné notamment pour le raid, alors il faut savoir si ce qu'il y aura sur certaines roulettes c'est une contrainte forte pour essayer d'éviter le fait qu'il y ait deux heal de même type dans les équipes, à confirmer, je ne suis pas sûr, honnêtement pour pour la roulette épopée ce serait un peu con puisqu'après tout ce n'est pas si gênant que ça, on va dire que maintenant avec le stuff qu'on a, on peut passer ça relativement rapidement, mais effectivement ça peut être gênant, donc de toute manière le m'attend très bien que dans toutes tes roulettes pendant les deux premières semaines du truc il n'y aura que du faucheur, que du sale, à gogo, il n'y aura que ça en ligne et en DPS, ce sera simple. Alors, autre inconvénient que le trou, c'est que comme on prend les jobs au niveau 70, oui c'est bien ça, on les prendra au niveau 70, c'est-à-dire qu'on aura 60 000 levels de compétences à apprendre, c'est pour ça que je compte aussi lever les sur les roulettes épopées, parce que comme c'est au niveau 50, ça a oublié juste à comprendre le fonctionnement sur les 50 premiers niveaux et après on verra pour la suite. Comme d'habitude, si jamais je fais une vidéo découverte, ce sera beaucoup de temps à passer à lire les compétences, à limiter, à vider toute la barre d'action, puis à mettre les compétences une à une au fur et à mesure qu'on les développe pour vraiment comprendre comment marchent justement les nouveaux globes qui est très important. peut-être que ça sera une vidéo où je fais une pause de deux heures pour essayer de comprendre comment marchent le truc. On verra ça en temps utile. Effectivement, pour les nouveaux globes, je n'ai pas trop regardé comment il me marquait exactement, notamment pour le fausseur, je sais juste qu'apparemment, on remplit une première loge, on s'en sert pour utiliser des actions qui remplissent une seconde loge, qui permettent d'avoir des actions encore plus puissantes, bref, on verra ça en temps utile, on découvrira ça en temps utile. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, on va passer à la suppression des ceintures. Donc ça, je n'avais pas noté. A priori, il n'y aura rien à faire, les ceintures seront retirées automatiquement. Il faut simplement spécifier que les ceintures donnaient des stats et ce sera en lien avec la la réduction des statistiques qui est prévue aussi bien des nôtres que celles des ennemis pour éviter apparemment que ça monte trop loin dans les valeurs, à priori. Donc on va faire un petit peu les deux en même temps. A savoir que il est question de faire une suppression justement des ceintures. Alors pour deux raisons, enfin, non, pas seulement pour deux raisons, mais la raison principale, je pense, c'est pour faire beaucoup plus de place dans l'arsenal sans trop modifier le code et le code qu'on entend, je n'entends pas vraiment l'exécutable, mais plutôt comment encoder les valeurs en mémoire, puisque je prédime que ce n'est pas juste des valeurs comme ça en vrac, ça doit être sans doute un truc qui est encodé dans un gros chiffre. si vous voyez ce que je veux dire, enfin, ceux qui ont fait du code en comprenant peut-être. Bref, donc, le truc, c'est que ça permettra d'avoir 35 places de plus, a priori, 15 pour les anneaux, 15 pour les armes, ce qui serait très utile puisqu'effectivement, on est un peu plein à ce niveau-là. Et aussi, justement, si vous faites le calcul, 15 plus 15, ça fait 30, 5 places sans doute pour justement les cristaux de job, parce qu'eux aussi, ils sont dans l'arsenal, donc il faudra quand même de la place pour eux. Donc, à mon avis, c'est simplement pour permettre de faire de la place. Alors, autant que les armes, c'est vrai, parce qu'au bout, normalement, avec toutes les reliques ou pas les reliques, il faut de la place et puis les anneaux parce qu'effectivement, on en a deux. On a deux anneaux qu'on peut prendre alors qu'on a autant de place que pour les autres pièces d'équipement, on n'en a qu'une seule. Puis, accessoirement, a priori, vu que la ceinture, c'était juste là pour donner des stats, bon, il enlève, il enlève. A priori, comme toujours, pas de problème vis-à-vis de l'inventaire, ce sera mis de côté avec un PLJ chez qui on pourra récupérer les ceintures, on ne pourra plus les équiper, mais on pourra éventuellement retirer tout ce qui est matériel à-dessus ou faire du recyclage avec ou peut-être même, enfin, je ne sais pas ce qu'on pourra faire exactement, peut-être même les garder en souvenir, on verra bien. Mais bon, donc, l'autre point important, c'est la réduction de stats. A priori, ce qu'il se passe c'est que les stats montent trop vite et apparemment ça crée des bugs au niveau serveur. Alors, il y a un temps je m'étais demandé vraiment si ça posait problème puisque dans la mesure où j'ai fait un peu de code, je sais que les valeurs de base sont calculés en int, c'est-à-dire en fait une valeur, un entier codé en 32 bits. Pas de gros mots, bien entendu, on parle de bits informatiques, pas le petit gâteau japonais, très cher à Haiti, n'est-ce pas ? Attention, on n'est pas là pour parler pâtisserie. Et on a aussi un type long, enfin, ce qu'on appelle long, c'est-à-dire la version d'un entier codé sur 64 bits qui est, qui est bien entendu double longueur mais qui permet de stocker des valeurs extrêmement importantes. A priori, les valeurs sont vraiment, vraiment très importantes. J'évite ça mais dans la mesure où je ne sais pas comment est codé le jeu, je ne sais pas comment c'est codé au niveau serveur, peut-être qu'il y a vraiment des gros problèmes et peut-être aussi parce que les valeurs en fait servent à encoder plusieurs paramètres en même temps et qu'effectivement ça risque de faire des collisions au niveau de la place qu'on attribue parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'antiplomb, je crois que quand il est signé c'est quand même dans les 9 milliards de milliards donc effectivement ça fait beaucoup de PV potentiel pour un boss apparemment c'est ça qui pose des problèmes. Je sais, comme je l'ai dit, je ne sais pas comment ça cogne alors a priori il n'y aura pas trop de mauvaise influence puisqu'effectivement ça baisse nos stats mais ça baisse aussi ceux des ennemis de même manière donc totalement proportionnelle a priori ça ne posera pas de problème mais sauf si effectivement c'était en désynchro alors effectivement tous les combats en désynchro risquent de poser problème mais bon ils ont pensé à une version ou à un système qui permettra de vraiment compenser ce truc donc on verra ce que ça donnera alors petit petit info j'avais souvenir il y a un certain moment que alors je crois que c'était au lancement de Stamblood où ils avaient dit qu'ils voulaient aussi baisser les stats parce que ça montait trop vite mais je n'ai pas retrouvé l'information telle qu'elle donc possible que ce soit un faux souvenir peut-être que c'est quelque chose qui était dit comme ça mais je crois que c'était plutôt vis-à-vis de les levels qui montaient trop vite et qui voulaient freiner un petit peu je crois mais bon ça on verra ça en tant que tout autre élément le fameux truc qui est arrivé c'était la fameuse île déserte alors beaucoup de spéculation vis-à-vis de ce truc il faut savoir qu'on ne sait pas beaucoup de choses ça a été mentionné je pense que c'est encore en finalisation à savoir que je crois que l'idée c'était que Yoshi P disait que ce serait bien si on avait une île déserte ou les mascottes combattrait on se détendrait donc alors évidemment beaucoup beaucoup de rumeurs ont été faites on a fait des comparaisons avec avec les classiques Animal Crossing et Stardew Valley alors les deux je ne connais pas trop mais j'ai vu un peu d'Animal Crossing je vois à peu près l'idée le principe dit où tu fais ce que tu veux avec a priori pas grand chose a été dit je pense que ce sera le style de contenu qui va se développer au fur et à mesure du temps c'est à dire qu'on aura un petit truc sympa et puis après il va rajouter des trucs au fur et à mesure et ainsi de suite alors dans la mesure où moi j'ai fait plutôt Rift enfin j'ai joué à Rift donc je pense plutôt que ce sera le genre de dimension comme dans Rift c'est à dire en fait c'est une instance où tu peux amener tes potes et on peut se faire des petits trucs avec sans doute une barraque enfin une plage puisque ça serait une île avec sans doute une petite baraque puis on peut éventuellement s'asseoir discuter ou selon le truc on a parlé est-ce qu'il y aura du housing ou pas est-ce qu'il y aura de la culture ou pas peut-être peut-être aucune idée sur le contenu le pourquoi du comment mais en tout cas ça risque ce sera intéressant même si bien entendu il y a des questions qui restent à mon sens c'est déjà comment ce sera je vais y arriver comment ce sera accessible les préocats qui sont nécessaires parce que je pense qu'il faudra terminer un walker enfin il faudra vraiment terminer la 6.0 pour accéder à ce truc ensuite la taille de l'instance qu'est-ce qu'on pourra effectivement faire sur l'île ou pas on sait que le housing c'est quelque chose qui est vraiment délicat sur FF donc peut-être qu'il n'y aura pas de housing et puis après tout tant pis tout ce qui importe c'est le mon île et puis je suis tranquille et puis voilà on fait un petit peu de RP on fait du chill on reste là tranquille ça ça posera pas de problème mais effectivement si on peut avoir notre propre île où on peut faire poser nos items de déco faire notre vrai déco en mode comme du housing classique mais a priori ce qui serait pas inimaginable après tout on a déjà les appartements puis bon puisque techniquement les appartements c'est quand même une instance propre donc à limite il suffit de faire une instance d'augmenter un petit peu la taille de mettre un petit décor de fond puis ça devra passer et aussi je reliais mon avis perso effectivement je pense que le contenu va arriver au fur et à mesure typiquement c'est le genre de truc où ils vont mettre une base à peu près puis après ils vont rajouter des trucs au fur et à mesure et on verra bien ce que ça donne voilà donc ensuite alors les villes et les zones alors là il y a beaucoup à dire beaucoup 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 à dire alors la première c'est vieille chard d'alliance c'est sans doute le premier c'est sans doute le premier endroit où on va aller évidemment on va passer beaucoup de temps à admirer l'architecture qui a priori inspiration grecque ou romaine on verra en tant qu'il y a apparemment une belle architecture relativement grande a priori on verra ce que ça donne par contre beaucoup d'interrogations sur la ville et sa politique et notamment son attitude relativement douteuse vis-à-vis de Gernemald et vis-à-vis de ce qui se passe entre guillemets dans la fin de The Brainer ce qui commence à être amorcé sans entrer dans le détail on va pas spoil mais disons que leur attitude est un petit peu délicate voire douteuse il y a quelque chose de pourri on va dire les choses simplement il y a quelque chose de vraiment pourri et il me tarde de vraiment donner un grand coup pied au cul d'un fourmilière histoire de bien nettoyer la merde voilà on va dire ça comme ça à la base c'est à dire que je pensais aussi que c'était une crainte vis-à-vis de une garde puisque une garde avait aussi même si on l'a pas encore vu on a une attitude aussi qui est plutôt de s'isoler c'est à dire de pas intervenir mais le truc pour une garde c'est que on savait pourquoi et aussi on avait un moyen on avait un soutien interne qui s'appelle Aymeric Aymeric bro Aymeric comme on va l'appeler par la suite c'est à dire quelqu'un qui nous comprend qui veut changer les choses et qui a un moyen de le faire changer de l'intérieur enfin plus ou moins et on va l'aider pour ça le problème c'est que pour Char et Aymeric a priori on n'a pas de soutien on ne sait pas pourquoi ils ont cette attitude même s'il y a certaines théories ou si elles sont vraies ça devient extrêmement intéressant ça va être absolument génial mais bon le pourquoi du comment de la politique même si une partie sera abordée dans Evansward à un moment donné puisqu'on le retrouve dans une île qui a été abandonnée je ne sais plus si il y a une nouvelle ça s'appelle Nouvelle Charadarion ou Ancienne Charadarion enfin bref apparemment ils étaient là au niveau dans la zone d'Evansward et puis après ils se seraient exilés sur une île là où on va les trouver maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont cassés alors je ne sais plus pourquoi ils sont partis ça a été expliqué mais j'ai quand même oublié le truc donc on va découvrir ça quand on filmera l'aventure bien entendu puisque la suite de l'aventure c'est prévu j'attends quand même l'extension pour vraiment qu'on va reprendre le fait de filmer le truc il faut quand même que je filme les raids avant mais comme d'habitude j'ai envie de faire quelque chose sur les raids mais j'arrive pas à avancer il faut que je prenne le taureau à bras le corps bref alors pour terminer sur Charliant le rôle entre guillemets que je vois c'est vu que c'est là où il y a la connaissance où il y a l'histoire où il y a les mystères donc effectivement il y a quelque chose à découvrir là-bas je vois à peu près le rôle qu'a Charliant dans l'histoire des Aloukers et il m'attard de la découvrir ensuite un autre truc une autre zone en placement je sais pas comment l'appeler alors à noter avant que Villiers-Charliant sera le premier hub c'est-à-dire la première grosse capitale on marinera on aura la grosse éthérite etc là où il y aura les commerçants les quêtes pour faire l'artisanat et compagnie ça c'est acté c'est la première ville grosse ville la seconde ville arrivera plus tard donc on a le labyrinthos je sais pas trop comment l'appeler ce que je vais appeler le bunker pourquoi ? parce qu'apparemment c'est un endroit sous terre avec un environnement à éther contrôlé alors a priori c'est pour se protéger puisque j'appelle le bunker c'est pas pour rien c'est pour se protéger de ce qui arrive mais a priori ce sera lié à Charliant je sais pas trop comment du pourquoi je devine pourquoi ça a été construit je devine à peu près le plan que Charliant a mais je sais je sens je le sens gros mais alors très gros qu'il va y avoir une couille dans le potage et que le truc va forer quoi le bunker va être éventré et puis en gros ce qui est censé protéger ça va quand même passer et puis à un moment donné il faudra faire quelque chose entre guillemets comme d'habitude il y aura sans doute que sans le donjon dans la zone on va devoir combattre des monstres et puis c'est à ce moment là on va regarder les politiques de Charliant et dire il fallait nous écouter bande de cons on vous avait prévenu ensuite la région de Tavener et de la ville qui s'appelle Ratsatan Ratsatan voilà on va l'appeler comme ça une région a priori une influence relativement indienne enfin c'est l'impression que j'en ai eu une région relativement qui vaut le coup d'oeil a priori qui va être très relaxante et tout qui soit aussi la ville qui sera Ratsan sera la seconde ville donc le second à priori ce sera la zone finale la capitale finale où il y aura les quêtes enfin les les commerçants pour tout ce qui est valeur de Rats et des compagnies le problème c'est que pour l'instant je ne sais absolument pas à quoi elle sert je sais aussi alors on va faire un petit aparté là dessus si je retrouve alors il faut que je retrouve la feuille ne vous inquiétez pas on va meubler un petit peu alors est-ce que j'avais ah oui les nouvelles tribus race qui se trouvent dans la zone c'était les alors là ils n'ont il va falloir que je le trouve un truc les Arcasodara qui sont en fait une sorte d'éléphant et les Loporis ou Loporites qui sont en fait des souris évidemment l'éléphant souris on sait que ça qu'ils ne s'aiment pas trop donc je présume que ce sera deux races qu'on va découvrir dans la zone qui ne vont pas trop s'apprécier on va faire en sorte qu'ils s'apprécient bien entre eux mais comme j'ai dit je ne sais absolument pas ce qu'on y fera donc c'est pour ça que c'est le gros point d'interrogation je ne sais absolument pas ce qu'on y fera le pourquoi du comment du pourquoi est-ce que c'est la zone finale on verra ensuite on a on a Gare le Malde effectivement on ira à Gare le Malde donc ça a été montré entre guillemets dans le benchmark il y a des petits détails notamment a priori on a monstre avec une tête d'Omega je ne vais pas entrer dans le détail mais ça ça m'intrigue et apparemment le benchmark nous montre a priori en train de défendre les troupes de Gare le Malde contre les monstres donc c'est à dire qu'on se mettra du côté de Gare le Malde ce qui est un petit peu bizarre vis-à-vis enfin bref il y a quelque chose de bizarre il y a quelque chose on n'a pas toutes les infos donc on ne va pas spéculer mais effectivement j'attends de voir je suis extrêmement curieux à ce niveau là ensuite une zone qui s'appelle Mar Lamontorum à savoir The Moon la Lune on va aller sur la Lune évidemment un endroit on pourra peut-être trouver Zodiac alors je ne sais pas si c'était explicite dans le dialogue du jeu ou si ça a été sous-entendu mais il faut savoir qu'il est toujours associé la Lune à Zodiac je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas ou si c'est peut-être moi qui me fais des films attention mais c'est un endroit où je pense qu'on va trouver Zodiac alors pourquoi on va le trouver il y a quelque chose à chercher dessus donc c'est peut-être lui qu'on va trouver pourquoi est-ce qu'on va le chercher est-ce qu'on va le combattre ou pas le pourquoi du comment la vérité sur ce qui s'est passé dans la relation avec Alizé Lune évidemment ce sera là-bas il me tarde d'y aller d'autant que c'est aussi un endroit où on a beaucoup vu alors ce sera surtout Elibus alors ça n'a pas été pour l'instant techniquement dans les vidéos que j'ai faites ça n'a pas été encore montré mais c'est aussi un endroit on va surtout voir Elibus qui va regarder la terre donc effectivement la base secrète des Asiens peut-être 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 on regarde bien et enfin la dernière c'est une zone mystère alors pas d'info dessus on a juste eu un petit une petite image sur la live letters la dernière live letters qui était qui était faite on a juste une petite image et encore c'est même pas une image in-game c'est juste un petit truc d'art qu'est-ce que c'est que cette zone le pourquoi du comment du pourquoi du comment est-ce que ce sera comme Shadowbringer à savoir la zone finale la vraie zone finale où il y aura les réponses le pourquoi du comment du pourquoi du comment on verra bien donc ça c'est bon pour les zones alors est-ce qu'il y avait aussi autre chose que je voulais faire alors non bon a priori il n'y a pas après c'est juste des petits trucs qui reste à savoir qu'on a certain on a déjà les noms pour les raids à 8 et à 24 joueurs après les raids à 8 joueurs ce sera ça s'appelle Pandemorium enfin bref un nom hyper compliqué a priori j'ai vu une petite vidéo de Matt justement sur la chaîne de Bellular enfin puisqu'il faut savoir que Bellular est encore en train de monter au dernier nouvel il a passé la hi il connait la hi maintenant c'est bien il est d'approche de la fin avec un peu de chance il sera prêt pour le roger donc il y a eu une vidéo de Matt qui est son collègue qui disait des spéculations sur justement ce fameux raid j'attends de voir les explications sont vraiment intéressantes d'autant qu'il s'inspire justement de ce qui se fait dans d'autres effets puisqu'on sait très bien que FF14 s'inspire beaucoup des autres effets donc effectivement c'est intéressant c'est intéressant dans la mesure où j'ai pas fait les autres FF où j'en connais relativement peu je connais une grande ligne de certains mais je connais pas tout dans le détail donc ce sera intéressant à voir et enfin qu'est-ce qu'on a d'autre bon le raid à 24 joueurs a priori on en prendra plus sur les la fameuse 12 qu'est-ce que le pourquoi du comment de qu'est-ce qu'ils sont et d'où ils viennent on apprendra ça alors j'avais aussi des attentes vis-à-vis des interrogations surtout vis-à-vis de Charles Lyon etc bon j'ai a priori passé beaucoup de choses enfin j'en ai déjà parlé mais j'ai quand même alors sauvante sans entrer totalement dans le détail la situation le pourquoi du comment de la situation j'ai j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc piège à con vis-à-vis de entre guillemets vers quoi on se dirige puisque je sais puisque j'ai appris que Yoshibi est aussi fan de mystère c'est un grand classique on te regarde vraiment dans l'architecture d'Hermansborn enfin Hermansborn et les autres mais il y a surtout cette notion de mystère c'est-à-dire que t'as des petits indices et puis si t'arrives vraiment à mettre les indices tu vois le truc et si tu refais le jeu une seconde fois tu te dis ah ouais il y avait l'indice là évidemment c'est pour comment est-ce que j'ai passé comment je suis passé à côté on peut passer à côté mais quand on refait le jeu on se dit ouais l'indice il était là bref et honnêtement c'est un petit peu le principe c'est-à-dire que à la fin de Shadowbringers vraiment les dernières mises à jour qui nous amènent sur Unwalker on nous montre qu'on arrive à une situation et je me dis c'est trop vivif c'est-à-dire on sent qu'on nous pousse à réagir d'une certaine manière pour nous manipuler façon comme on sait qu'il y a des assis en face évidemment on sait qui vont nous manipuler la question c'est le pourcu de comment en règle générale c'est ce que je pense souvent c'est-à-dire que tu vois le piège tu sais que tu vas te faire avoir tu vois le piège mais tu sais mais la seule question et c'est les seuls points où tu ne seras jamais ou quasiment jamais ou alors c'est vraiment trop tard c'est savoir comment tu vas te faire avoir et surtout quand c'est le comment et le quand tu sais alors le dis-tu mais en fait c'est un petit peu ça c'est qu'en règle générale on sent qu'on va se faire avoir on sent qu'il va y avoir en retournant situation qu'on va devoir régler le truc mais la finalité du truc tu la vois pas tant tu sais qu'elle est là mais tu la vois pas arriver et je sens évidemment le piège à court même si techniquement ce qu'on essaie de mettre en place ça a un sens quand on effectivement c'est en regardant les deux youtubeurs surtout américains enfin américains enfin qui parlent anglais j'entends ceux qui parlent anglais ils notent beaucoup de détails très intéressants et effectivement le truc a un sens donc c'est pas tout un bon piège à cons ça a un sens mais effectivement au bout d'un moment on va se faire voir bref donc je pense que je vais arrêter ici sur cette vidéo donc effectivement pour résumer beaucoup de modifications beaucoup d'interrogations je suis très très curieux de voir ce qui va se passer comment ça va se passer même si comme d'habitude les craintes la grosse crainte que j'ai les serveurs effectivement les serveurs est-ce qu'ils vont tenir ou pas que de mon avis tenter de faire un live on verra je pense pas qu'il y aura de live je pense que peut-être une vidéo il se fera découvrir un peu le truc même si je sens que vendredi matin ça va être la file d'attente la file d'attente et puis au pire s'il y a une file d'attente tant pis on attendra et puis comme j'ai dit je pense que l'extension je la ferai tranquillou bilou peut-être une semaine plus tard il se fait passer les gens puis après on ira tranquille je n'ai pas envie de rusher j'ai envie de vraiment de savourer le truc et d'en profiter un maximum donc j'espère que la vidéo vous a plu ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas beaucoup de vidéos en fin décembre voire peut-être début janvier s'il n'y a pas beaucoup de vidéos ne vous inquiétez pas soit je suis dans l'extension soit des trucs de famille et compagnie bien entendu pas oublier un jour et noël bonne année et compagnie protégez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine allez salut merci Sous-titrage ST' 501